Musique Moi je suis Ingrid Fabre-Ringborg, je suis à l'UCLI depuis 13 ans. Et donc auparavant j'étais responsable administrative universitaire du pôle philo, philosophie, psychologie, éducation. On m'a proposé de prendre donc cette mission de chef de projet, chef de projet métier. Donc moi je suis chef de projet technique Thierry Coulon, je suis actuellement en charge de la maintenance de Synergie avec Jean-Marc Perrier. Et donc je suis aussi le chef de projet technique sur le projet Atlas. Donc le projet Atlas c'est le projet qui va permettre la refonte de notre ERP pédagogique qui est actuellement Synergie. Musique En fait en effet Synergie a bientôt 22 ans. Il devient de plus en plus difficile à maintenir puisqu'à force d'intégrer des évolutions, la maintenance est de plus en plus difficile. Donc il est plus opportun de changer complètement l'outil et de repartir sur une solution neuve. Le principal changement c'est qu'on aura une interface web comme les dernières applications qui ont été livrées. En termes de fonctionnalités, on devrait reprendre les mêmes fonctionnalités que l'ERP actuel, mais avec un design beaucoup plus récent, beaucoup plus neuf. Donc le projet Atlas a démarré en juillet 2022. Au préalable, il y a eu le projet Orcaproc qui a mis à plat tous les process pédagogiques de l'université. Depuis juillet 2022 jusqu'à novembre 2022, nous avons fait le cahier des charges avec un prestataire. Il a été envoyé à des éditeurs. Et nous sommes en attente des réponses qui devraient être cette semaine. La suite du projet, nous allons avoir l'analyse des réponses des éditeurs pour un choix définitif en mois de juin-juillet. Le démarrage, on va dire, du paramétrage et du démarrage du projet concrètement sera en septembre 2023. Alors, par rapport aux équipes, pour l'instant, on ne peut pas dire quand est-ce que le démarrage va vraiment avoir lieu, dans le sens où on n'a pas encore la réponse des éditeurs. En revanche, ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que le démarrage se fera selon le calendrier universitaire. C'est-à-dire qu'on va respecter le calendrier universitaire avec un premier module de mise en place par rapport à la modélisation des formations. Ensuite, le module d'inscription, etc. Afin que la mise en place de la nouvelle solution se fasse dans l'ordre des choses.